Ils ont tombé la bouse blanche pour ce moment solennel. Je le promets, je le promets, je le promets. Il y a quelques jours, avant de partager un repas, une quarantaine de médecins de l'hôpital cantonal de Fribourg se réunissent pour prêter un nouveau serment, le serment suisse, version actualisée de celui d'Hippocrate, initié par l'Institut Dialogue Éthique et porté par la fêtière des chirurgiens helvétiques. Je n'accepte aucune prestation financière ni d'autres avantages, en particulier pour l'assignation et le transfert des patients. Je ne conclue aucun contrat à masse traignant à des quantités définies de prestations. Rejeter frontalement les pressions économiques, par exemple en refusant d'opérer lorsque ce n'est pas indispensable, c'est la principale innovation du texte. Car selon les auteurs du serment, médecins et patients doivent impérativement être préservés de cette logique. Ce serment est beaucoup plus concret que tous les serments et toutes les déclarations précédentes. En particulier, il a aussi été fait pour contrer la financiarisation de la médecine, pour éviter que la médecine ne devienne qu'un pur business. Nous sommes confrontés au quotidien à des pressions de la part des assurances maladie et à de très fortes pressions politiques pour réduire les coûts. Et nous ne voulons pas que cela entraîne une moins bonne prise en charge de nos patients. Du côté des patients, justement, l'engagement est plutôt bien accueilli, même s'il suscite de nouvelles attentes. Pour les patients, c'est important que ce serment soit concrétisé vraiment sur le terrain. On constate encore régulièrement des violations de droits assez élémentaires des patients, comme le droit à recevoir son dossier médical, ou le droit à être informés de manière vraiment conséquente sur une thérapie. Et donc, on souhaite que ce beau serment puisse être concrétisé sur le terrain, que les médecins soient sensibilisés à ces questions-là. Les médecins fribourgeois sont les premiers à avoir prêté le serment suisse. Une démarche soutenue par la FMH, qui devrait essaimer dans d'autres hôpitaux ces prochains mois. Sous-titrage ST' 501